Bonjour à tous, c'est Adey. Dans cette vidéo, je vais vous donner tout un tas de conseils pour réussir à monter facilement et tranquillement jusqu'au level 200. Je sais que c'est une étape importante pour beaucoup d'entre vous de réussir à monter jusqu'au level 200. Il y en a beaucoup qui sont bloqués à certains paliers de level qui ne savent pas trop quoi faire. Donc moi, je vais tout récapituler dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, je ne vais pas revenir sur le tutoriel d'Albuera sur l'île d'Albuera. Mais en gros, quand vous créez votre personnage, vous avez tout un tas de petites quêtes et de petits combats à faire sur l'île d'Albuera. Une fois que vous avez terminé, ça vous demande d'aller en 10-62. Et d'ici, du coup, on peut accéder à la ville d'Astrub. Avant ça, moi, je vous invite quand même à être vraiment sûr de votre classe. Donc pour ce faire, vous faites juste demi-tour. Vous pouvez aller dans le canot de JEDO qui est juste ici. Et en fait, c'est ici que vous allez pouvoir tout simplement essayer toutes les classes du jeu. Donc soit vous êtes un joueur déjà aguerri, on va dire, sur Dofus Touch ou sur Dofus. Vous avez déjà joué à Dofus PC, donc vous connaissez un petit peu toutes les classes. Mais si ce n'est pas le cas, moi, je vous invite à aller faire des tests sur toutes les classes. Et c'est possible tout à fait gratuitement. Regardez, je vous montre. Ça se passe juste avant, juste ici. Là, par exemple, je suis actuellement un SRAM. Mais je ne peux pas changer de classe pour le moment parce que je suis... Et donc du coup, quand on est sur cette map, on peut tout simplement choisir de changer de classe. Donc par exemple, en parlant à ce PNJ, bien sûr, il faut être en dessous du level 40. Mais si je suis en dessous du level 40, je peux changer de classe à l'infini. Et je peux également tester ces classes à plusieurs niveaux d'écart, on va dire. Donc je peux même les tester au level 200. Donc voilà, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et du coup, en fait, quand on est ici, on peut demander à tester un PUTCH. Par exemple, un PUTCH à 0%. Et c'est là que vous pouvez choisir de prendre telle ou telle classe. Bref, ce n'est pas forcément le sujet de la vidéo. Mais bon, moi, je voulais vous dire que vous aviez une possibilité pour vraiment être sûr du départ de votre jeu. Sur quelle classe vous allez devoir choisir. On va ensuite enchaîner, on va se rendre directement à Astrub. Quand on arrive à Astrub, voilà, on est dans le dirigeable. On va parler à ce PNJ. On arrive juste ici. Là, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de commencer la quête. La quête qui est en violet, on va dire, c'est la quête un petit peu, la quête principale de votre personnage et du jeu. Donc moi, je vous invite à la prendre, mais pas forcément de trop trop avancer. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais en gros, vous pouvez avancer un tout petit peu la quête jusqu'à qu'elle vous demande d'aller rencontrer certains PNJ. À savoir, deux PNJ qui vont vous lancer dans des quêtes, ce qu'on appelle les quêtes Tour du Monde. Donc on a la quête standard Tour du Monde et on a également la quête avec Hematome Pousse. Donc je vais vous montrer les emplacements de ces quêtes. Et ça va être un petit peu le début de votre expérience, on va dire, XP sur Dofus Touch. Je ne vous ai pas précisé, mais quand on quitte Albuera, on arrive à peu près level 16 ou 17, il me semble, sur Astrube. Donc on n'est pas très très haut level, mais ce n'est pas plus mal. Ça va vous permettre un petit peu de vous familiariser avec le contenu bas level du jeu. Mais bon, bref, je continue mon explication XP, du coup, sur Dofus Touch. Ah oui, et dernière chose que je vous conseille de faire quand vous arrivez sur Astrube, c'est que vous allez directement au Zap d'Astrub. Et moi, je vous conseille de sauvegarder ce Zap. Alors si ça veut bien aller sur la map, moi je vous conseille de sauvegarder ce Zap. Vous cliquez dessus, vous faites sauvegarder. Et comme ça, vous êtes tranquille. Sauvegarder un Zap, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est en gros, c'est que dès que vous allez utiliser une potion de rappel, par exemple, potion de rappel, ça va vous ramener directement au Zap d'Astrub. Et le Zap d'Astrub, il est positionné plutôt bien parce qu'il est à peu près au centre de pas mal de choses. Donc vous savez que quand vous utilisez une potion de rappel, ça vous ramène à chaque fois au centre d'Astrub. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Alors le premier PNJ d'une quête autour du monde, c'est Metagrobil qui est juste ici en 3,17. Donc on lui parle, on lui annonce avoir vaincu la sorcière. La sorcière, c'est le donjon d'Albuera. Et donc du coup, notre quête s'est mis à jour. Donc la quête, du coup, elle se trouve juste ici, quête prioritaire des donjons. Et donc là, du coup, il faut finir le succès, par exemple, un nouveau départ. Et ensuite, retourner parler à Metagrobil. Et je vais également vous montrer où se situe Hematome Pousse. Et après, ces deux quêtes, en fait, elles vont être un petit peu à être avancées. Elles vont être à faire en même temps que la quête principale. À savoir que la quête principale, donc une fois que vous aurez fait plusieurs petites heures de jeu, sur notamment la quête principale, avancer un petit peu votre personnage et tout, ça va vous offrir tout simplement le Dofus Argenté. Dofus Argenté, qui est vraiment pas mal, parce que quand vous allez être sous 20% de vos points de vie actuels, vous allez récupérer 20% de vos points de vie max. Et ça, quand on est débutant, quand on est bas level, c'est vraiment très intéressant, parce que dès qu'on va se retrouver lowlife, on va avoir un petit soin qui va arriver, comme par magie, grâce à ce Dofus. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Et de toute façon, ce Dofus, il est obligatoire. La quête de ce Dofus, c'est obligatoire, pour ensuite avoir le Dofus K-Watt, qui permet d'avoir un bonus d'expérience de puissance 1. Mais bon, ça, je vous expliquerai ça par la suite. OK, donc Emma Tompous, elle se situe juste ici, en 2,16. Juste devant moi, là, c'est le Sacrieur. On peut lui parler, mais ça, c'est pareil. On va vraiment être amené à pouvoir lancer la quête avec elle. Une fois qu'on aura un petit peu plus avancé, on va dire notre quête principale. Donc voilà, on va être amené avec la quête principale à parler à ces deux PNJ, qui vont ensuite nous demander tout simplement d'aller faire, par exemple, le premier donjon à faire. Ça va être le donjon Moble-Éponge. Ensuite, il va falloir revenir parler à un des deux PNJ. Ensuite, ils vont nous redonner une série de quêtes, etc. Mais en gros, l'idée, c'est une idée, c'est un enchaînement de donjons avec ces deux PNJ. Et à chaque fois qu'on revient parler à ces PNJ, ils nous offrent des kamas et de l'expérience. Et plus on va avancer, bien sûr, plus il va falloir battre des donjons élevés. Donc, bien sûr, plus on va gagner d'XP. En plus de l'aspect kamas, mais cette vidéo n'est pas du tout réservée à comment se faire des kamas. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas trop en parler. Je vais surtout parler d'XP. Et ça, bien sûr, moi, je vous conseille d'avancer ça au fur et à mesure que vous allez avancer sur votre quête principale. Ça va également vous amener à faire les tanières en suivant la quête principale. Donc, en commençant par la tanière du PYOU. Ensuite, ça va vous emmener en relation avec la zone du donjon en sablée. Le donjon en sablée, c'est Moble-Éponge. Ça va vous demander de faire la tanière du ploup. Ensuite, ça va vous demander de faire la tanière du tofu. Et ça, en fait, petit à petit, ça va vous emmener jusqu'aux tanières. Les tanières vont vous offrir des stuffs gratuits. Et au cas où, ça va être des stuffs très très forts. Mais moi, franchement, au tout départ, je vous conseille vivement d'acheter, dès que vous avez une petite somme de kamas, d'acheter votre panoplie PYOU. Donc, par exemple, si vous êtes un Yop, si vous êtes un KRA et que vous êtes full feu, moi, je vous conseille d'acheter la panoplie et la full panoplie PYOU rouge, par exemple. Regardez, il faut être level 23 pour équiper au mieux l'anneau. Quand on a équipé les 6 objets, on gagne même 1 PA. Et donc, du coup, ça vous débloque directement votre 7e PA. Parce que de base, vous êtes à 6 PA. Et quand vous avez 7 PA, quand vous êtes au tout début du jeu, ça vous permet de lancer 1 sort 3 PA, 1 sort 4 PA. Et c'est quand même plutôt intéressant. Donc, moi, voilà, je vous conseille vivement d'acheter cette panoplie. Là, actuellement, je suis sur Terra Cogita, quand je vous tourne la vidéo. Regardez, l'amulette, elle coûte 2000 kamas. Si on regarde, après, par exemple, l'anneau, il coûte 350 kamas. La cape qui coûte, allez, on va dire 4000. Bon, bref, en gros, pour 30 ou 40 000 kamas, vous avez votre panoplie PYOU. Vous avez un bon stuff pour bien démarrer l'aventure. Et puis après, moi, je vous conseille, si vous avez l'occasion d'enchaîner plusieurs tanières, parce que quand on fait des tanières, on a l'occasion de recevoir des badges de tanières. Moi, je vous invite à enchaîner un petit peu les tanières jusqu'à dépasser peut-être là, sur la tanière au level 25, au tanière PYOU. Moi, peut-être, je vous invite à faire la tanière jusqu'au level 30. Et ensuite, ça va vous permettre de pouvoir aller faire la tanière du ploup level 35 un petit peu plus facilement, on va dire. Autre détail qui a son importance, la sagesse n'a plus besoin d'être remontée sur Dofus Touch. La mécanique de sagesse qui rapporte de l'XP, c'est terminé désormais. La sagesse ne rapporte plus d'XP supplémentaire. Donc, moi, je vous invite, si vous êtes vraiment un personnage en intelligence, je vous invite à mettre tous vos points de Karak en Intel. Comme ça, vous allez faire vos combats bien plus rapidement et vous allez avoir plus de facilité à gagner justement vos combats. Ok, donc une fois que vous avez commencé l'aventure avec les conseils que je vous ai donnés, moi, je vous invite à aller, à vous rendre aux apps moins 2.0. C'est un app un petit peu central d'Amakna qui vous permettra d'accéder à pas mal de zones par la suite. Et donc, une fois que vous avez fait ça, moi, je vous invite à commencer votre série de Doppel. Donc, les Doppel, ce sont tout simplement des Doppel qui se situent à tous les temples de classe. Donc, il y a 15 temples, soit 15 Doppel. À chaque fois, il faut descendre souvent. Et du coup, quand vous parlez au PNJ avec le point d'exclamation, vous pouvez combattre les Doppel. Donc, votre Doppel, une fois que vous l'avez battu, vous allez recevoir de l'XP. Bon, moi, je suis level 200 sur mon personnage, je ne peux pas vous montrer ça, mais vous allez recevoir de l'XP une fois que vous avez gagné votre combat. De l'XP supplémentaire, parce que ça vous lance une mini-quête, en fait, quand vous lancez le combat de Doppel. Donc, vous allez gagner de l'XP à ce moment-là. Et vous avez également toute une série de succès à faire autour des Doppel. Donc, par exemple, sur le Doppel SRAM, si je réussis à faire 10 challenges, je vais gagner tout un tas de Doppelons et d'XP. Donc, en fait, ça, je vous invite à faire tous vos Doppel tous les jours. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez réussir à combattre chaque Doppel, à faire des challenges à chaque fois sur les combats. Et là, vous allez avoir des grosses sommes d'XP qui vont tomber d'un coup, parce que vous allez vous rendre compte que, par exemple, sur le Doppel SRAM, j'ai réussi à faire 10 challenges dessus. Et du coup, je vais recevoir une belle somme d'XP. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on a également les missions journalières. Donc, les missions journalières, c'est ce logo qui se situe juste ici, avec un 21 dessus. Et en fait, tous les jours, vous avez 3 missions journalières. Moi, j'en ai 4 parce que j'ai le bonus Pac Elite qui m'en offre une quatrième. Mais sinon, en fait, vous avez dessus, à chaque fois, vous avez 3 quêtes journalières. Donc, par exemple, regardez, si je regarde la deuxième quête, vaincre moble éponge dans un donjon en validant versatile une fois, ça va m'offrir 795 000 d'XP. Ça va m'offrir une clé, un merveilleux coffre surprise et une petite bourse de Goulthine. Donc, voilà. Ça, c'est très intéressant à faire tous les jours parce que ça va vous offrir des petits cadeaux. Et dans ces petits cadeaux, vous allez avoir des dos plombs, vous allez avoir des petites choses intéressantes. Mais également de l'XP. Regardez, par exemple, si je veux un 3 God Boster, je vais gagner 6 millions d'XP. Alors, l'XP est élevé parce que je suis level 200. Mais vous, à votre échelle, vous allez être level 15, 20, 50, je ne sais pas. L'XP, ça sera un petit peu plus faible. Mais dans l'idée, vous avez compris, les quêtes journalières, c'est une source de Kama et une source d'XP. Donc, il ne faut pas négliger ça. Ensuite, on va enchaîner ça avec l'Almanax. Donc, je vous retrouve directement au Temple Almanax. Donc, pour ce faire, moi, je vous invite à vous rendre au Zap moins 5, moins 23. Le Zap plein de Kanya, plein des Porcas. Une fois que vous êtes dessus, ça va vous enregistrer le Zap. Et du coup, ensuite, vous n'aurez plus qu'à prendre le Zap pour vous rendre. Vous allez une fois en haut, une fois à droite. Et c'est là que vous avez le Sanctuaire de l'Almanax. Vous rentrez dedans. Vous avez une espèce de série de mini-quêtes à faire. Vous parlez à Théodorant Axe qui est juste ici. Ensuite, il vous demande de retourner à Astrube. Il vous demande de retourner le voir. Vous avez une petite série de quêtes à faire. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, en fait, tous les jours, quand vous allez lui parler, vous allez lui demander ce qu'il a besoin en offrande. Alors moi, je n'ai même pas fait la quête sur ce personnage. Et quand vous allez lui ramener ça, il va vous donner une bonne somme d'XP. Et il va également vous donner des Almatons. Almatons qui ensuite vous permettront d'acheter des petites choses. Donc, au PNJ qui est juste ici, Xanamla, vous allez pouvoir faire acheter-vendre. Et là, vous allez pouvoir acheter des galets, des tourmalines. Voilà, là, vous avez des espèces de potions, des choses comme ça. Ou des familiers. Mais dans l'idée, cette astuce est vraiment plus pour XP que pour vraiment, on va dire, pour se faire des kamas. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez avancé votre dofus argenté, vous avez commencé à bien XP. Moi, je vous invite, quand vous commencez à vous rapprocher, voire dépasser le level 100, c'est vraiment qu'à ce moment-là que moi, je vous invite à aller faire le dofus kawot. Le fameux dofus que je vous ai montré tout à l'heure, dofus kawot, qui est juste ici. Pourquoi ce dofus kawot ? Parce qu'il vous donne un bonus d'expérience de puissance de 1. Bonus d'expérience de puissance de 1, il faut savoir que ça va vous augmenter à peu près de 10% votre XP. 10%, vous vous dites, ouais, c'est pas ouf, sachant que le dofus kawot va vous prendre quelques heures à faire. Mais 10%, mine de rien, c'est quand même énorme. Parce que, pour vous dire, par exemple, du level 199 à 200, il vous faudra plus d'un milliard d'XP. Et un milliard d'XP, je ne vous cache pas que c'est... Si vous pouvez économiser 10% sur ces 1 milliard, eh bien, vous allez économiser tout simplement 100 millions d'XP. Et mine de rien, c'est quand même pas négligeable. Et tout au long de votre aventure, vous allez économiser de l'XP grâce à ce dofus. Et en plus, il vous offre 25 de statistiques dans les 4 éléments. Donc, mine de rien, c'est pas négligeable également. Alors, pour aller sur l'île qui vous permet de faire la quête du dofus kawot, vous retournez au ZAP.2.0. Et puis, vous montez tout le temps jusqu'à apercevoir un PNJ. Vous allez voir un petit PNJ. Je crois qu'il est dans deux maps. Encore une fois, on va monter et là, on devrait trouver ce fameux PNJ. Voilà, il se situe juste ici. On peut lui parler. Assistant d'Automai. En gros, on va lui demander le remède pour la myxomatose. Bon, moi, je ne l'ai pas encore fait avec ce personnage. Et là, il va vous demander de lui ramener des ailes de scarafeuille. Donc, une bleue, une blanche, une verte et une rouge. Une fois que vous lui avez ramené ses ailes, vous pouvez vous rendre à l'île du Wabit en allant au ZAP de Port de Madrestam en 7,4. Et le bateau pour aller sur l'île des Wabit, il est juste ici en 9,2. Et une fois que vous avez pris ce bateau, vous pouvez aller à l'île des Wabit qui se situe juste ici. L'île des Wabit, voilà, c'est cette île-là. Une fois que vous arrivez sur l'île, moi, je vous conseille d'aller sauvegarder le ZAP. Pareil, il y a la même logique quand vous arrivez sur Astrube et ensuite, vous êtes tranquille pour aller sur l'île des Wabit. Une fois que vous avez fait votre dofus K-Wat, moi, je vous invite à continuer d'XP, vous continuez de faire des petites tanières. Les tanières, elles peuvent vous amener jusqu'à un certain level assez élevé. Les dernières tanières, elles se situent tout là-haut vers le ZAP –19, –53, cimetière de Bonta. Vous avez une tanière level 85 et après, vous avez encore une tanière level 95, la tanière des trolls de la chapelle. Celle-ci, franchement, moi, je pense qu'elle peut vous emmener très facilement jusqu'à au moins level 150. Vous pouvez aller enchaîner un petit peu les combats là-bas. Faites attention, c'est une technique un petit peu coûteuse parce que les badges sur certains serveurs vont coûter un petit peu cher, notamment sur les nouveaux serveurs. Sur les anciens serveurs, je pense que les badges sont un petit peu plus accessibles. Donc voilà, c'est soit vous faites ça, soit moi, je vous invite franchement une astuce qui est toute simple, c'est franchement, faites-vous plaisir. On est sur un jeu vidéo, on n'est pas sur un concours de celui qui va XP le plus rapidement possible sans prendre de plaisir. Donc franchement, n'hésitez pas à vous faire plaisir si vous avez envie d'aller farmer dans une zone. Je ne sais pas, moi, si vous avez envie de farmer des blobs à l'infini dans la zone des blobs, faites-le. Vous allez XP, vous allez également gagner des kamas en gagnant des ressources. Autre chose importante à savoir, c'est que plus le level du groupe que vous combattez est proche de votre level à vous. Donc par exemple, moi, je suis level 200. Si je vais combattre un groupe qui est proche du level 200, je vais gagner plus d'XP. Alors, level 200, vous allez me dire, tu n'as pas besoin d'XP, mais c'est juste pour l'exemple. Si vous êtes level 150, trouvez des groupes à affronter, des groupes de monstres proches du level 150 et c'est ça qui va vous offrir le plus d'XP possible. Après, attention, chaque monstre a son lot d'XP donnés plus importants les uns que les autres. À savoir que forcément, plus le monstre est élevé en level, plus son XP donné sera élevé. Une fois que vous êtes aux alentours du level 150, moi, je vous conseille vivement d'aller commencer les quêtes, les quêtes du dofus des glaces, les quêtes éternels moissons, par exemple, et la quête de Pandala. Donc ça, c'est trois quêtes qui vont vous débloquer un certain nombre de dofus en quête. Donc, l'île de Pandala, c'est celle qui se situe juste ici. La quête de Pandala, elle va vous donner plusieurs dofus, notamment le domakuro et le dorigami. Et également, très prochainement, encore un nouveau dofus, le dofus tacheté. Mais au moment où je tourne la vidéo, la mise à jour n'est pas encore arrivée. Vous avez également la quête éternels moissons qui se situe sur l'île d'Automai. La quête éternels moissons, son but, il est très simple, c'est de capturer tous les groupes de monstres du jeu, tous les monstres du jeu, enfin, quasiment tous, pas tous, mais quasiment, plus leurs archimonstres. Une fois que vous avez fait tout ça, ça va vous débloquer le dofus, le dofus ocre, le fameux dofus qui donne plus un PA qui est juste ici. Mais avant de débloquer ce dofus, cette quête, en fait, à chaque fois que vous allez ramener un groupe de monstres, à chaque fois, c'est par groupe de 20 monstres, elle va vous débloquer un certain nombre d'XP et c'est exponentiel, en fait, quand vous allez arriver aux archimonstres, ça va vous débloquer une somme d'XP vraiment démesurable. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, je vous invite également à aller sur l'île de Frigost. Aux alentours du level 150, vous pouvez commencer à aller faire toute cette série de quêtes-là sur l'île de Frigost. Le but, c'est d'aller obtenir le dofus des glaces qui donne 20 d'hommage dans tous les éléments. Ce dofus, il est vraiment incontournable, il sera utilisable sur tous les stuff que vous allez devoir faire sur dofus touch une fois que vous allez arriver au level 200. Donc ça, c'est vraiment à partir de level 150. Pourquoi à partir de level 150 ? Parce qu'en dessous, je pense que vous allez vous embêter à combattre des monstres et tout. Et c'est pareil, allez-y, quand vous commencez à avoir un stuff assez correct, quand vous avez un stuff correct, vous commencez à aller faire ça. Et en fait, ça va vous emmener tout progressivement jusqu'à votre level 200 parce que ça va vous demander de faire énormément de quêtes. Les quêtes, ce n'est pas forcément une partie de plaisir, mais là, en fait, on va allier l'utile à l'agréable. On va allier, on va dire, l'avancée des quêtes pour avancer sur l'obtention de nos dofus. Et en même temps, au fur et à mesure que vous allez rendre vos quêtes, faire des combats, etc., vous allez XP petit à petit jusqu'à votre level 200. Et là, logiquement, quand vous obtenez votre dofus des glaces, quand vous vous rapprochez du dofus ocre et quand vous commencez à avancer sur les quêtes de Pandala, tout simplement, vous allez naturellement vous rapprocher du level 200. Vous allez même arriver au level 200 sans trop faire attention, sans trop avoir cherché des méthodes pour XP, etc. C'est vraiment les quêtes de tous ces dofus qui vont vous permettre de monter le level 200 et bien sûr, en continuant de faire vos doppels tous les jours, de faire l'almanax, de faire vos missions journalières. Et là, en quelques mois de jeu sur dofus tut, vous allez arriver au level 200 sans le voir venir, sans vraiment avoir réfléchi à chercher des zones pour XP, etc. Voilà, moi, c'était vraiment toutes les astuces que je voulais vous donner pour bien XP sur dofus touch. Donc voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire une vidéo la plus concise possible, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'astuces à donner et de petits tips à droite, à gauche. Donc tant pis, cette vidéo fera peut-être 10, 15, voire 25 minutes, je ne sais pas. Je vais essayer de faire le plus concise possible encore une fois. Mais si toutes ces astuces vous auront aidé, n'hésitez pas à mettre votre plus gros like en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a aidé. Et puis, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, vous savez que je charbonne les vidéos sur dofus touch. Je vous dis à très bientôt. C'était Adeye. Ciao tout le monde.